Double événement ce dimanche à l'église protestante méthodiste de Niangon-Lukoa, village situé dans la commune de Yopougon. Un culte d'action de grâce pour commémorer le 60e anniversaire de la dédicace du Temple Saint-Esprit, couplé des 25 ans de sacerdoce de Boto à Cré-Richmond VII, pasteur principal de cette église. Il est tout à fait juste, convenable, qu'après ce parcours, nous nous arrêtions pour nous ressourcer davantage en vue de prendre ou de poursuivre l'oeuvre. C'est en fait pour nous un autre départ. Nos parents ont assez travaillé. Aujourd'hui, épuisés par l'âge, nous reviens, nous, en tant que jeunes, de pouvoir prendre le relais afin que l'église qui rayonne déjà au Nouveau-Nationale puisse avoir une portée au-delà de ce que nous pouvons espérer. Une célébration qui a vu la participation d'autres confessions religieuses et fidèles venus apporter leur soutien. Je suis venu rendre gloire à Dieu pour ces nombreuses années qu'il a données à ce pasteur de se mettre au service des hommes, d'agir pour transformer notre société, pour apaiser les cœurs, que la paix soit prêchée et retrouvée dans notre pays et dans notre église. Autre temps fort de cette cérémonie, la passation de flambeaux des anciens de l'église, protestantes et méthodistes de Niangon à la nouvelle génération. Ces derniers ont été exhortés à travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada